Rebonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours ce lundi 26 octobre 2020, 13h54, heure du Québec, c'est vraiment frais ici aujourd'hui, même on pourrait dire froid, on a eu de la neige ce matin dans la région de Laval, c'était avec ce front arctique dont je vous avais parlé en direction des États-Unis qui s'en vient, qui s'est rendu jusqu'à nous, donc les changements climatiques sont bien là, c'est vraiment instable, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de montagnes russes, beaucoup de poids sur les épaules de plusieurs, plusieurs milliards d'individus et ça a des conséquences vraiment, vraiment très graves, c'est important de réaliser ça. Maintenant, on a beaucoup d'activités sismiques et volcaniques aussi, je vous en ai parlé, on est peut-être, comme certains, peut-être, certains scientifiques le pensent, dans un cycle, un cycle du soleil qui, même si on est dans le 25e et qui devrait être un maximum, se trouve être un cycle très faible, le 24e était un cycle très faible, on annonce un 26e aussi très faible, ça fait beaucoup d'années de très peu d'activités solaires et de refroidissement graduel et aussi d'éjections via l'atmosphère du soleil qui, en minimum solaire et en grand minimum solaire, s'affaiblit et laisse beaucoup de, il y a beaucoup de trous coronaux, il laisse passer beaucoup d'éjections et de protons, neutrons, toutes sortes de radiations, d'ailleurs les radiations sont en augmentation de, en moyenne, 19 à 20 % depuis trois ans, c'est ce qu'on a observé, entre autres en Californie. Ce qui cause beaucoup de casse-tête, surtout si on est en changement de pôle magnétique, qu'on additionne à tout ça, qui sont tous des événements cycliques, ça nous amène une atmosphère de la Terre, une magnétosphère, notre protection, plus faible. Donc, tout ça combiné ensemble, si on va voir dans la littérature du passé, par exemple dans le grand minimum de Monder, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Et là, on en a eu beaucoup, c'est depuis trois, cinq ans, je vous en parle presque quotidiennement. Et là, on a un autre, hier il y en avait beaucoup, je vous en ai rapporté, de l'activité sismique. Et là, on est rendu à Sinabong, en Indonésie, on a été obligé d'ordonner des évacuations, il y a eu une coulée pyroplastique au volcan Sinabong. Des coulées pyroplastiques avec des distances de glissement de 1,5 et 2,5 km ont été observées sur le volcan Sinabong à Sumatra, en Indonésie, hier le 25 octobre 2020, incitant les autorités à évacuer les colonies voisines. Le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques a déclaré que le premier flux a été produit à 12h51, à une distance d'environ 1,5 km, tandis que le second a eu lieu à 20h58 le même jour, à une distance de 2,5 km. Mohamed Nouroul, du poste d'observation de Sinabong, a déclaré que le dôme de lave du volcan ne cessait de croître, exhortant les résidents à faire preuve de prudence, car de nouvelles coulées pyroplastiques sont possibles, même plus grandes. Donc, je vous laisserai le lien de tout ça dans la barre de description. Vous irez voir des images qui sont accessibles là-dessus. On a déclaré que de nombreux habitants avaient décidé de rester sur les pentes de la montagne et les avaient exhortés à partir avant qu'ils ne soient trop tard. Il serait peut-être préférable pour nous d'éviter le volcan, car personne ne peut survivre aux nuages de cendres rapides des cratères du mont Sinabog, a ajouté le spécialiste d'observation. Les laures sont un autre danger posé par ce volcan. Donc, les personnes vivant en proximité des bassins versants de Sinabog devraient également être conscients de ce danger. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Je vous reviens aussi, on va faire le tour des tempêtes. Il y a une nouvelle tempête qui est en train, en plus de celle de Zeta, une autre qui est en train de se former, proche des Caraïbes. Beaucoup de tempêtes partout. On va aller faire le tour de tout ça tout à l'heure. Vraiment, les changements climatiques sont là, sont affligeants. Et on ne peut plus se mettre la tête dans le sable, je ne sais pas ce qu'on peut faire, sauf à aider les gens, mais à part ça, on est assez impuissants. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501